Salut à tous, ravis de vous retrouver sur Direct Course pour ouvrir le programme de ce vendredi 26 septembre. Le quintet se déroule en nocturne et à Vincennes, une épreuve qui s'adresse uniquement à des femelles de 5 ans. D'ailleurs, cette épreuve est depuis 2 ans réservée aux juments de 5 ans. Voici ma sélection pour cette course qui n'en demeure pas moins ouverte. J'ai placé en tête numéro 13, Valls de Pirel, et confirmé en Paris Société Régulière. Et une nouvelle fois, elle devrait faire sa course. Le 14, à savoir Vénus de Neuillac, conduira à l'opposition. Elle est loin d'être des plus sages. Cela dit, dans un bon jour, elle a prouvé qu'elle était compétitive à ce niveau, d'autant qu'elle a déjà gagné sur ce parcours. Le numéro 12, Venise Soyer, qui vient de prouver sa forme en s'imposant plaisamment sur le plan du Crois et la Roche, tentera de confirmer en région parisienne. Le 5, à savoir Valls de Zaheri. La sagesse ne fait pas partie de ses principales qualités. Cela dit, si elle part au trop et si elle peut s'installer en tête, elle peut les emmener loin. Le 10, Veynaffen. Le tandem, Jean-Michel Bazière, Franck Leblanc, c'est incontournable. Le 7, à savoir Von Romané, qui reste sur deux victoires sur l'herbe, qui tentera ici de confirmer sur le dur. Le numéro 4, ensuite, à savoir Vigne des Unes, qui reste également sur un succès probant sur l'hippodrome de Chartres. J'ai également retenu le numéro 8 dans cette compétition, Vicomtesse d'Amour. Son mentor l'a confié, Eric Raffin, qui fait face à un bel engagement au premier échelon. Mieux vaut donc s'en méfier. 13, 14, 12. Ensuite, le 5, le 10, le 7, le 4 et le 8. 13, 14, 12, 5, 17, 4 et 8. Concernant Rouen, Mokanchi en régnant 2. Dans la première, j'aime beaucoup le 103, Brosnan Jet. Le cheval a gagné ses deux premières sorties publiques, respectivement à Cherbourg et Laval. Ensuite, il a eu deux sorties infructueuses à Vincennes. Cela dit, il a prouvé qu'il était compétitif dans un lot comme celui-là. À mon avis, il peut renouer avec le succès. Il sera piloté par le fils de Jean-Étienne Dubois, savoir Pierre-Étienne Dubois, qui compte déjà deux victoires et deux places en seulement sept courses courues. On lui posera le 102, Buxus Caland. Je sais que Vincent Collard l'aime bien. D'après lui, c'est un cheval d'avenir et un poulain en retard de gain. Et le 106, également, Bariton du trio, qui vient de prouver sa forme en s'imposant récemment à Cabourg. 103, 102, 106 à Rouen, Réunion 2. Deux coups de cœur également à vous indiquer. Le 505, Rocky PH. Le cheval est, à mon avis, en gros retard de gain. Il est présenté par Fabrice Soulois, la drive de Franck Nivard, déféré les quatre pieds. Il semble en mesure de mettre tout le monde d'accord. Et le 610, également, Brasile Bocco, présenté par Robert Berg. Robert Berg, qui a depuis peu acheté une antenne en Normandie. Et qui, avec ce 610, Brasile Bocco semble en mesure de se mettre en évidence. Le cheval alterne les deux disciplines avec un certain récit. Il a déjà des références sous la selle. Il sera à pieds nus, confié à David Thomas. C'est une première chance. 505, 610 et 103, les coups de cœur pour cette Réunion 2 à Rouen-Mokanchi. Vincennes en Réunion 4. J'ai ciblé quatre courses. Dans la première, le 107, Campo Rosa me semble en mesure de confirmer les bonnes prestations enregistrées le mois dernier à Anguin. Elle débute à Vincennes avec de solides ambitions. Le 107, Campo Rosa. On lui posera le 106, Cache Diva. Sa dauphine, le moderni à Anguin, qui compte deux places de deuxième en autant de sorties publiques. Et le 105, Crazy Girl, qui a compromis ses chances la dernière fois sur une faute au départ. 107, 106, 105. La quatrième, j'aime beaucoup le 409, Urasile Lavallée. Le cheval a beaucoup d'atouts dans son jeu. Il est bien engagé, idéalement engagé au premier échelon. Déférer des 4 pour la première fois, c'est une première chance. On lui posera le 410, Ultra de 26, qui revient à Vincennes après une série de bons résultats enregistrés. Non loin de ses terres d'entraînement dans le centre-est. Et le 406, une gare au 20, le cheval est au mieux. Et sera, comme Urasile Lavallée, déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. 409, 410, 406. La cinquième, un match à deux, a priori, entre le 508 Alderman, qui a gagné avec de la marge et un très bon poulain. La dernière fois, Vincennes, il sera de nouveau déféré des 4 pieds. C'est un postulant sérieux, une nouvelle fois au succès. Le 508 Alderman, je lui opposerai le 505. Alexis, qui collectionne les bons résultats, et qui devrait une nouvelle fois terminer sur le podium. 508, 505. Dans la sixième, deux chevaux semblent se dégager du reste du peloton. Le 606 Adorable et le 605 As de Gaudisson. Ces deux chevaux ont en commun d'être invaincus en trois sorties sous la selle. L'un d'entre eux pourrait connaître sa première défaite. Mais en tout cas, ces deux chevaux, sur ce qu'ils ont montré, semblent en mesure de se tailler la part du lion. 606 Adorable, 605 As de Gaudisson. Course ciblée à Vincennes en Réunion 4 en ce vendredi 26 septembre. Première, 107, 106, 105. Quatrième, 409, 10 et 6. Cinquième, 508, 5. Sixième, 606, 5. Très bon jeu à tous. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501